Il y a une troisième raison qui fait que si on pense que c'est facile, donc en gros que le progrès technique va résoudre les problèmes. Parce que la croissance verte c'est un pari sur le progrès technique finalement. C'est un pari qu'on va trouver les processus de production non polluants qui vont permettre de remplacer les processus de production polluants. Donc si on fait ce pari sur le progrès technique, c'est d'ailleurs un peu la position de Claude Allègre, il n'y a pas de raison d'économiser les ressources aujourd'hui. Puisque de toute façon on va trouver les solutions grâce au progrès technique. Donc il y a un problème d'incitation pervers. A partir du moment où on est vraiment persuadé qu'on s'en sortira par le génie humain, les problèmes sont forcément transitoires. Et donc il n'y a aucune raison de faire des efforts aujourd'hui. Il suffit de faire confiance aux ingénieurs, aux savants qui vont nous trouver les solutions. Donc c'est un pari qui n'est pas gagné d'avance bien évidemment. Et on peut regarder par le passé, s'apercevoir que le progrès technique a toujours été générateur d'un certain nombre de bienfaits. Mais il a aussi été générateur d'un certain nombre de conséquences négatives dont on voit aujourd'hui le résultat sur le climat, sur la biodiversité, sur des tas d'autres aspects, sur la santé humaine, etc. Donc il y a toujours une phase positive, une phase négative et rien ne prouve. Aujourd'hui on est plutôt dans la période où la phase négative semble un peu l'emporter sur la phase positive qu'avait été le constat des 250 dernières années. Donc le progrès technique n'est pas une panacée absolue qui permettrait comme ça de régler la question en trois coups de cuillère à peau. Et puis le dernier point, et c'est semble-t-il le plus fondamental, c'est de faire un pari sur le fait que le capitalisme actuel va s'adapter de façon aisée, de façon rapide à ce changement de mode de production. Si c'était si simple, si la croissance verte était vraiment la solution, et bien le capitalisme qui en cherche de rentabilité le plus rapide possible, il y aurait déjà utilisé. Le fait qu'elle ne se mette pas en place aussi facilement qu'on dise la croissance verte est la solution, il faut la mettre en place, il faut la soutenir. C'est la preuve qu'elle n'est pas si simple à mettre en place. Et donc si elle était vraiment simple à mettre en place dans le cadre du capitalisme, il y a longtemps que le capitalisme l'aurait mise en place. S'il ne l'a pas mise en place, c'est parce qu'il y a des coûts qui sont en fait des coûts qu'il n'est pas en mesure de supporter, qu'il ne veut pas supporter. Et de ce point de vue-là, la croissance verte, sa non-présence actuelle, dans le cadre du capitalisme tel qu'il se développe, est la preuve qu'il n'est même peut-être impossible à mettre en place. Alors il y a une dernière chose aussi qu'il faut dire sur la croissance verte, qui est cette fois-ci un peu plus conjoncturelle. Il y a quelques mois, quelques années en France, il y a eu des ministres qui ont été des fervents partisans de la croissance verte et qui étaient en charge de ces dossiers. dont les deux principaux étaient Nathalie Cochus-Comorizet, aujourd'hui ancienne ministre de l'Environnement, puisqu'elle n'est plus à l'heure actuelle, et Luc Châtel, actuel ministre de l'Éducation nationale, qui était en charge des secteurs précisément qui devaient porter la croissance verte. Et donc ils présentaient la croissance verte comme la solution absolument indispensable d'être en oeuvre, mais quelle conception ils avaient de la croissance verte ? Pour eux, la croissance verte, c'était fondamentalement le positionnement de la France en tête sur les marchés émergents. Donc il s'agissait de ce que la France soit la première dans les technologies innovantes à déposer des brevets qui lui permettraient de conquérir les parts de marché et d'être davantage compétitifs que ses concurrents. On comprend bien que dans cette logique-là, la croissance verte, ce n'est pas une croissance verte mondiale, c'est une croissance verte sectorielle qui incite un pays à faire des efforts pour être placé face à ses concurrents et dont on voit mal pourquoi les concurrents n'auraient pas la même logique et ne seraient pas dans la même position. Donc autrement dit, on est dans une guerre de croissance verte. C'est qui sera le plus vert le premier ? Et qui sera le premier sur les marchés ? C'est clair que ce n'est pas une solution coopérative qui permet de concevoir un développement durable à une échelle mondiale. Ce sera une guerre entre concurrents sur la croissance verte. Alors de ce point de vue-là, ce n'est évidemment pas une réponse pérenne. Autrement dit, il y aura des perdants. Et on ne voit pas comment ces perdants ne réagiraient pas à leur tour en essayant de conquérir à leur tour les parts de marché sur les créneaux qu'on n'aurait pas exploités. Donc bien sûr, ça impliquerait aussi de l'innovation, mais de l'innovation coûteuse, puisque ce serait de l'innovation qui conduira à des guerres économiques, qui serait finalement le pendant des guerres économiques qu'on a aujourd'hui sur les secteurs classiques. Donc en ce sens-là, la croissance verte ne serait absolument pas une modification fondamentale de nos modes de vie et de nos systèmes de production. Ce serait la perpétuation par d'autres moyens du rapport capitaliste dans lequel on vit aujourd'hui. Donc en ce sens-là, la croissance verte ne peut pas, à mon avis, être une solution raisonnable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada